bonjour à tous et à tous bon j'espère que vous allez bien les amis bon on croyait tous l'annonce de la nintendo switch 2 aujourd'hui mais il est encore ceci voilà il est encore ce ci on a encore le à des comptes de très de ce jour et sera révélé dans 22 heures voilà mais on a eu quelque chose quand même on a eu quelque chose quand même mais c'était pas l'annonce de la future puisqu'on a eu ceci regardez on a une annonce une surprise aujourd'hui de xénoblaise chronicole x définitive édition et on a une date en plus de ça qui sort sur switch on a une date c'est le 20 mars 2025 voilà c'est tombé à trois heures bon voilà on pensait l'annonce de la 2 mais voilà on a eu xénoblaise chronicole x à la place ça tombe bien parce que je n'ai pas fait ce jeu sur wii ou je sais pas si ça l'épisode wii ou pas vous me le direz dans les commentaires je n'ai pas fait ces épisodes donc plutôt bonne surprise pour ceux qui aiment xénoblaise voilà ce sera l'occasion de découvrir cette licence bon je sais on attendait tous cette fameuse annonce mais comme vous voyez le décompte est encore lancé donc on peut s'entendre encore à des choses demain voilà donc ce truc là avec ce décompte n'est pas un troll n'est pas un troll parce qu'on a eu cette annonce de xénoblaise chronicole x qu'est ce qu'on aura demain et ben on verra on verra ça donc on va suivre tout sujet directement puisqu'on va parler de shadow man shadow man qui nous revient aujourd'hui sur nintendo 64 dans le switch online voilà mais shadow man qui je le rappelle était sorti sur plusieurs consoles à l'époque c'est un jeu que j'avais adoré et que j'avais terminé mais franchement je suis très content de le revoir sur ce challenge voilà donc il est de retour ça sort aujourd'hui enfin c'est déjà sorti normalement il me semble mais il n'est pas le seul puisque avec lui vous aurez droit à ceci tu rends deux voilà donc pour passer un bon halloween vous avez de quoi faire vous avez tuerot 2 et shadow man dans votre switch online c'est plutôt cool non franchement ça fait super plaisir voilà donc c'est dans le nintendo 64 public averti parce que voilà il ya deux nintendo 64 dans le switch online il y en a un pour les public avertis il y en a un pour les plus jeunes voilà donc ça fait super plaisir de revoir ces jeux d'antan franchement je pense que je vais me les refaire et voilà ça fait très 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 plaisir bon là on va attaquer un gros sujet un gros sujet puisqu'on va parler de starfield on va parler de starfield parce que un premier décollage avec quelque chose à combattre et stop pourrait corriger le tir il faire de starfield 2 oui vous avez bien entendu starfield 2 un jeu aussi marquant que skyrim et où fallout 4 c'est en tout cas ce que croit bruce nesmith ancien directeur de skyrim dans le cadre d'une interview auprès de vidéos gamer même s'il ne fait plus partie de bethesda depuis des années c'est véritable vétéran du genre rpg s'estime confiant quant aux capacités du studio de nous faire à nouveau rêver dans l'espace avec starfield 2 malgré ses énormes ambitions et ses nombreuses qualités starfield n'a clairement pas eu le succès escompté par bethesda la faute notamment à des centaines de planètes procédurales dont l'exploration répétitée va finir par laisser les joueurs et à gameplay et ont quelque peu pris la poussière avec skyrim et les jeux fallout à l'exception encore aujourd'hui pour certains de 76 bethesda s'était fait connaître pour ses mondes ouverts fascinant à explorer transporter cette formelle dans une immense galaxy n'a hélas plus eu pas eu la même saveur selon bruce nesmith cela devrait toutefois changer avec starfield 2 l'ancien directeur de skyrim estime en effet que le premier opus c'était avant tout une ébauche pour poser les fondations de ce qui pourrait être faire de starfield 2 à jeu marquant comme bethesda sait les faire je le cite avec skyrim nous avions l'élorme avantage de valoir d'avoir l'expérience en grand jeu sur oblivion et moron wine tout ce qui nous reste à faire c'est c'était d'améliorer le tout et d'ajouter des nouveautés nous n'avions pas à tout construire de zéro j'ai donc hâte de voir ce que dans starfield 2 je pense que ce sera un jeu fantastique quiconque corrigera de nombreux écueils du premier opus donc ce qu'on peut croire ben c'est que bethesda se penche sur un éventuel starfield 2 c'est même quasi certain voilà le studio a toutefois beaucoup de pas sur la penche le premier épisode devant les faits accueillir au moins à secondes lc nos deux codes starborn après le très décement châtre et de space zel d'arrivée score le 6 sur lequel boss ne smith se fonde également beaucoup d'espoir c'est aussi bien avancé dans les cartons fallout 5 attend de son côté son heure profondément enfouie dans un abri souterrain une galaxie de possibilités s'offre donc à bethesda pour redorer son blason d'ici son potentiel consécration pour starfield et on croise les doigts pour ce starfield parce que starfield je les fais ça c'est un jeu que j'ai fait pour le coup moi j'avais bien apprécié j'avais bien apprécié starfield même si je sais qu'il ya des joueurs qui n'ont pas apprécié mais moi j'ai apprécié cet épisode bon il ya quelques lacunes on le sait mais voilà bon le dlc on passe 1 parce que ds et franchement il était pas top c'est clair il était pas top mais le jeu principal ou j'ai quand même aimé parce que moi tout ce qui touche l'espace etc j'adore ces jeux et je croise les doigts s'ils font un starfield de deux qui sont encore mieux pour le premier qu'ils prennent leur temps surtout bon c'est clair qu'ils sortiraient pas sur la peau la xbox série x actuelle à ça nous soyons clairs là dessus à moi que sur la fin de vie mais j'y crois pas trop je pense plutôt la prochaine génération voilà on verra façon pour l'instant c'est que des des hondis et on attendra cette nouvelle bien évidemment comme tout le monde voilà bon je sais c'est une petite vidéo news aujourd'hui voilà bon j'étais très occupé avec cette annonce de par passe aussi à chaque fois faut que j'en mette j'étais très occupé avec ça aujourd'hui voilà donc la grosse annonce aujourd'hui que c'est l'oblique chronique x définitive édition voilà qui ont arrivé aujourd'hui sur switch bon j'ai hâte de voir ce qui va se passer demain ça va recommencer demain mais voilà on va attendre demain ce qu'il va y avoir et puis voilà peut-être que je serai pas à l'heure si la switch 2 sera révélée on ne sait jamais voilà ce sera mal entendu je sais pas si je rentrer parce que demain après j'ai rendez-vous à 14 heures donc je sais pas si je serai à l'heure pour vous présenter le trailer s'il y a pas si c'est un trailer déjà et c'est bon on se prend ça après il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci voilà voilà les amis merci à tous pour bah c'est merci à vous déjà pour votre fidélité et on se retrouve demain ou si break news on se retrouve tout à l'heure n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des petits là que petit partage des petits abonnements ça fait plaisir voilà et on se retrouve très bientôt sur la chaîne ciao bye et on se retrouve très bientôt sur la chaîne